C'est quoi un accord ? A quoi est-ce que ça sert concrètement ? Et pourquoi certains accords sont majeurs alors qu'il y en a d'autres qui sont mineurs ? Si vous vous posez toutes ces questions, ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, on va tout remettre à plat au niveau de la théorie des accords. Et même si vous êtes un grand débutant, je peux vous garantir qu'à la fin de votre visionnage, vous serez capable d'analyser et de construire n'importe quel accord à trois sons. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais vous donner un petit exercice à faire en fin de vidéo, donc surtout, restez bien jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Eh bien, on y va. Yo les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'en déduis que vous avez envie d'apprendre le solfège pour améliorer votre compréhension de la musique. Eh bien, dans ces cas-là, j'ai un petit quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Mon petit guide gratuit, l'essentiel du solfège. Comme son nom l'indique, il va vous expliquer les bases de la discipline en partant de zéro. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on s'attaque à la base, c'est quoi un accord ? Un accord, c'est au moins trois notes différentes qui sont jouées en même temps. Du coup, selon cette définition, on en déduit qu'il existe une multitude d'accords différents. Par exemple, ça c'est un accord. Ça aussi c'est un accord. Et même ça, quelque part, c'est aussi un accord. Et vous l'entendez, chacun de ces accords possède sa propre sonorité caractéristique. Dans le jargon, on dit que chaque accord possède sa propre couleur. Maintenant, à quoi est-ce que ça sert, un accord ? Eh bien, lorsque vous combinez ensemble différents accords, vous pouvez créer l'accompagnement de votre chanson. Du coup, puisque chaque accord possède sa propre couleur, en fonction des accords que vous allez choisir, l'atmosphère de votre morceau, elle ne sera pas du tout la même. Par exemple, si je vous joue ça... Le feeling, il ne sera pas du tout le même que si je joue, par exemple, ça... Pour vous donner une comparaison, tout ça, c'est comme de la cuisine. Parce qu'en cuisine, on a des ingrédients qui, une fois assemblés, donnent des plats. Donc les ingrédients, ce sont les notes, et les plats, ce sont les accords. Et de la même manière que l'ensemble des plats que vous proposez sur votre carte font l'identité de votre restaurant, les accords que vous allez choisir pour votre accompagnement vont fonder l'identité de votre morceau. C'est tout de suite beaucoup plus clair, la musique, dès qu'on parle de bouffe, non ? Pas mauvais, ça ? Ok, donc, comme son nom l'indique, un accord à trois sons, c'est constitué de trois notes différentes. Mais ces notes, ce n'est pas n'importe lesquelles. Parce que derrière chaque accord à trois sons, se cache une structure, un squelette si vous préférez, qu'il faut respecter. Et cette structure, c'est quoi ? Les accords à trois sons sont construits par l'empilement de deux tiers successives. Et une tierce, c'est un intervalle de trois notes. Très concrètement, si on veut construire un accord à trois sons à partir de la note Mi, pour obtenir sa deuxième note, on va compter un intervalle de tierce, donc trois notes. Ce qui va nous donner Mi 1, Fa 2, Sol 3. Donc Sol, ça va être la deuxième note de l'accord. Et à partir du Sol rebelote, on recompte un intervalle de tierce, donc Sol 1, La 2, Si 3. Donc Si, ici, ce sera la troisième note de l'accord. Conclusion, pour construire un accord à trois sons à partir de la note Mi, le squelette de l'accord sera constitué des notes Mi, Sol, Si. Et vous voyez bien qu'entre chaque note, on a à chaque fois notre intervalle de tierce. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Autre petite chose à savoir concernant cette structure de l'accord à trois sons, c'est le nom des notes qui le composent. La première note de l'accord s'appelle la fondamentale, la deuxième note, la tierce, et la troisième note, la quinte. Ces noms, ils n'ont pas été choisis au hasard. La première note, elle s'appelle comme ça, parce qu'elle sert de base, donc de fondement à l'accord. D'ailleurs, la fondamentale, elle donne toujours son nom à l'accord. Donc par exemple, si la fondamentale de votre accord, c'est un Do, comme c'est le cas ici, vous savez que vous êtes en présence d'un accord de Do quelque chose. Si l'accord commence par un Mi, vous êtes en présence d'un accord de Mi quelque chose, etc. La deuxième note de l'accord s'appelle la tierce, parce qu'il y a un intervalle de tierce entre la première et la deuxième note de l'accord. Et la troisième note s'appelle la quinte, parce qu'il y a un intervalle de quinte, donc de cinq notes, entre la première et la dernière note de l'accord. Voilà, donc ça, c'était pour la structure de base de l'accord. Le truc, c'est que malgré ce squelette commun, il existe différents types d'accords à trois sons. C'est comme les voitures, elles ont toutes la même base, quatre roues, un volant, deux rétros, mais il existe plein de modèles différents. On a la Ferrari, la Fiat Multipla ou la Renault 19, pour ceux qui ont vraiment la classe. Du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les différents types d'accords à trois sons qui existent. On vient de le voir, un accord à trois sons, c'est formé par l'empilement de deux tierces successives. Le truc, c'est qu'il existe deux types de tierces. La tierce majeure et la tierce mineure. La tierce majeure, c'est lorsqu'il y a deux tons entre les notes de l'intervalle. Donc par exemple, Do Mi, c'est un intervalle de tierce majeure. C'est bien une tierce, parce qu'on est bien en présence d'un intervalle de trois notes, et elle est majeure, parce qu'entre ces notes, on retrouve deux tons. Donc entre Do Ré, on a bien un ton, et entre Rémi, on a un ton aussi. Alors petite parenthèse, si vous voulez plus d'infos sur la façon de compter les tons et les demi-tons d'un intervalle, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et un intervalle de tierce mineure, c'est lorsqu'il y a un ton et demi entre les notes de l'intervalle. Donc par exemple, Do Mi bémol, c'est un intervalle de tierce mineure. Là encore, on est en présence d'une tierce, on a bien trois notes, mais elle est mineure, parce qu'entre les notes de cet intervalle, il y a un ton et demi. Entre Do Ré, on a un ton, et entre Rémi bémol, un demi-ton. La conséquence de ça, c'est quoi ? Et bien, puisque l'accord à trois sons, il est formé par l'empilement de deux tierces, il va exister plusieurs combinaisons possibles de tierces pour former l'accord. On va avoir des accords à trois sons qui sont formés par l'empilement de deux tierces mineures, ce qui donne au total un intervalle de quinte diminué entre la fondamentale et la quinte de l'accord. Des accords à trois sons qui sont formés par une tierce mineure et une tierce majeure, ce qui donne au total un intervalle de quinte juste entre la fondamentale et la quinte de l'accord. Des accords à trois sons qui sont formés par l'inverse, c'est-à-dire une tierce majeure et une tierce mineure, ce qui donne là aussi une quinte juste entre la fondamentale et la quinte de l'accord. Et enfin, des accords à trois sons qui sont formés par deux tierces majeures, ce qui donne au total un intervalle de quinte augmenté entre la fondamentale et la quinte de l'accord. Et je vous le mets dans le mille, chacune de ces quatre combinaisons, ça correspond à un type d'accord à trois sons. Et comme en cuisine, on leur a donné un petit nom pour pouvoir les retenir plus facilement. L'accord à trois sons formés par deux tierces mineures s'appelle l'accord diminué. Et lui, il va sonner de façon assez tendue. L'accord à trois sons formés par une tierce mineure et une tierce majeure s'appelle l'accord mineur. Lui, il va avoir une sonorité assez mélancolique. L'accord à trois sons formés par une tierce majeure et une tierce mineure s'appelle l'accord majeur. Et lui, vous l'entendez, il a une sonorité assez enjouée. Et l'accord à trois sons formés par deux tierces majeures s'appelle l'accord augmenté. Et lui, sa sonorité, elle est assez mystérieuse. Et bien les amis, si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les accords. Parce que si vous cherchez à construire un accord particulier, vous avez juste à respecter ces structures. Par exemple, si vous voulez construire un accord mineur, vous avez juste à faire en sorte qu'il y ait une tierce mineure entre la fondamentale et la tierce de votre accord. Et une tierce majeure entre sa tierce et sa quinte. Idem, si vous cherchez à identifier un accord particulier, vous avez juste à analyser ces intervalles pour voir à quel type d'accord à trois sons ça correspond. Du coup, pour terminer cette vidéo, histoire que ce soit parfaitement limpide, je vous propose qu'on se fasse ensemble quelques petits exemples. On va construire ensemble l'accord de La majeure. Alors vous le savez, la première note de l'accord lui donne son nom. Donc puisqu'on veut un accord de La majeure, notre accord va commencer par un La. Ensuite, à partir de La, on va construire le squelette de notre accord en empilant deux tierces successives. Donc à partir du La, ça nous donne le Do pour la tierce. Et à partir du Do, ça nous donne le Mi pour la quinte. Et enfin, puisqu'on veut un accord de La majeure, on va faire en sorte de respecter la structure de l'accord majeure. C'est-à-dire qu'il nous faut deux tons entre la fondamentale et la tierce de l'accord, et un ton et demi entre la tierce et la quinte. Alors, on va voir déjà en l'état si on a bien ces intervalles-là au niveau des notes de notre accord. Donc on compte, entre La et Si on a un ton, entre Si Do un demi-ton, entre Doré on a un ton, et entre Rémi on a un ton. Alors vous voyez, ça ne va pas, puisqu'ici on a une tierce mineure alors qu'il nous faudrait une tierce majeure. Et ici, on a une tierce majeure alors qu'il nous faudrait une tierce mineure. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'ici on ait deux tons à la place d'un ton et demi, et qu'ici on ait un ton et demi à la place de deux tons ? Et bien pour ça c'est très simple, on va utiliser les altérations. Et en l'occurrence, on va placer un dièse sur le Do. Parce que grâce à ce Do dièse, on va modifier nos différents intervalles. Alors on va compter un petit peu tout ça. Entre La et Si, ça ne bouge pas, on a toujours un ton. Par contre maintenant, entre Si et Do dièse, on a un ton d'écart et non plus un demi-ton. Du coup, on obtient bien cet intervalle de tierce majeure, ces deux tons qu'on voulait. Maintenant, entre Do dièse et Ré, on va avoir un demi-ton. Et entre Rémi, ça ne bouge pas, on a un ton. Du coup, là aussi, maintenant on a une tierce mineure et c'est ce qu'on voulait. Alors encore une fois, si vous voulez vraiment bien comprendre la façon dont les altérations influent sur les intervalles, je vous renvoie à mon tutoriel sur le sujet. Mais ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est de vous référer à votre instrument. Par exemple, si je jette un petit coup d'œil au clavier, je vois bien qu'entre La et Do dièse, on a deux tons. Un demi, un, un et demi, deux. Et entre Do dièse et Mi, un ton et demi. Un demi, un, un et demi. Donc conclusion, notre accord de la majeure est constitué des notes La, Do dièse, Mi. Et enfin, dernier exemple maintenant, on va faire l'inverse. On va identifier un accord inconnu. Première étape, c'est très simple. La première note de l'accord lui donne toujours son nom. Ici, on voit que ça commence par un Ré, donc on sait que ce sera un accord de Ré quelque chose. Ensuite, deuxième étape, on va analyser les différents intervalles qui sont présents entre les notes de notre accord pour pouvoir déterminer sa structure. Alors c'est parti, on décompose un petit peu tout ça. Entre Rémi, on a un ton et entre Mi-Fa, on a un demi-ton. C'est un intervalle de tierce mineure. Donc quand on a un intervalle de tierce mineure entre la fondamentale et la tierce, on a deux possibilités. Soit on est en présence d'un accord mineur, soit on est en présence d'un accord diminué. Donc pour l'instant, à ce stade, on a deux possibilités. Soit c'est un accord de Ré mineur, soit c'est un accord de Ré diminué. Et donc pour pouvoir trancher entre les deux, c'est très simple. On va analyser la deuxième tierce. Donc c'est parti. Entre Fa-Sol, on a un ton. Et entre Sol et la bémol, on a un demi-ton. C'est à nouveau un intervalle de tierce mineure. Donc on le voit ici, deux tierces mineure à la suite, c'est un accord diminué. Conclusion, cet accord inconnu, c'est un accord de Ré diminué. Vous avez vu, une fois qu'on a compris la logique, ça va tout seul. Et justement, si vous voulez comprendre toute la logique du solfège, j'ai créé une formation spéciale pour ça, la formation Solfège pratique. Solfège pratique, c'est 60 vidéos progressives à regarder l'une après l'autre pour maîtriser l'ensemble de la théorie musicale. Et comme c'est le cas avec cette vidéo, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, je fais en sorte de vous expliquer les notions de la manière la plus simple et claire qui soit. Et oui, il y aura aussi des métaphores culinaires dans la formation. Vous allez trouver toutes les informations pratiques là concernant dans la description de la vidéo. Et enfin, pour terminer, comme promis, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les notes qui composent l'accord de Ré majeur et donnez-moi l'identité de cet accord. J'ai hâte de voir vos réponses. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Aïrera !